Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer dans notre moment de prière. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Roi, Jésus-Christ est Libérateur des vies, Jésus-Christ est l'agneau immolé, Jésus-Christ est Rédempteur. Nous proclamons le nom de Jésus-Christ, nous proclamons la parole qui est la vie. La Bible dit dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 3, Pierre a déclaré, il dit au peuple, « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher ce dom ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur, Jésus, que vous avez livré et régné, devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorda la grâce des meurtriers. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins, c'est par la foi en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme, cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance, par la bouche de tous ces prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous avait été destiné, Jésus-Christ. Amen. Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 12 au verset 20. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. Bien-aimé, Jésus-Christ est roi. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, le Seigneur veut parler à son peuple. Ce soir, le Seigneur veut visiter les vies. Ce soir, bien-aimé, le Seigneur veut descendre dans sa gloire. Ce soir, bien-aimé, le Seigneur veut faire triompher sa volonté. Ce soir, bien-aimé, c'est la volonté de Dieu, non pas la nôtre, mais la volonté de Dieu. Cours vite, bien-aimé, le Seigneur veut parler à quelqu'un ce soir. Ce culte, bien-aimé, est une rencontre, c'est une révélation prophétique. Ce culte est une réponse pour quelqu'un. Ce culte, bien-aimé, est une réponse à la prière de quelqu'un ce soir. Que Dieu te bénisse. Viens au rendez-vous du ressuscité. Viens au rendez-vous du roi des rois, bien-aimé. Le tombeau est libre et nous croyons en celui qui domine sur toutes choses, celui qui a vaincu toutes choses. Il a les clés de la mort et de la vie. Et nous, nous l'appelons Nzamba Bajenu. Nous l'appelons Nzamba Histoire Naviso. Bien-aimé, il est vivant. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence, Seigneur. Bénis ces instants. Bénis ce culte, Seigneur. Nous disons que ton reine vienne. Visite quelqu'un ce soir, Seigneur. Parle à quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui est loin en Occident, loin au Congo, loin au Cameroun, loin au Tchad, loin en Afrique du Sud, au Canada, en Italie, en Allemagne, en France, aux Etats-Unis. Partout, Seigneur, dans le monde entier. Les enfants de Dieu sont connectés à toi, Seigneur. Parle à quelqu'un ce soir. Et révèle-toi, Seigneur, comme Dieu de Moïse, Dieu vivant, le Dieu de notre témoignage. Merci, Seigneur, parce que tu es vrai. Merci, Seigneur, parce que ta parole est vérité. Et merci, parce que le miracle s'accomplit ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, le Roi de gloire. Ainsi, nous disons cette prière et que l'Église dise Amen, Amen. Bien-aimés, une fois de plus, soyez les bienvenus si vous êtes en famille, vous êtes ensemble, bien-aimés. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous allons parler de comment reconnaître la volonté de Dieu pour ma vie. Note ce thème, bien-aimés. Comment reconnaître la volonté de Dieu pour ma vie ? Éphésiens chapitre 5, le verset 17. Comment reconnaître la volonté de Dieu pour ma vie ? Nous lisons au nom du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, c'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen, parole du Seigneur. Comment reconnaître la volonté de Dieu pour ma vie ? Comment reconnaître la volonté de Dieu pour ma vie ? Bien-aimés, il y a une chose qui nous préoccupe tous dans notre vie, une chose qui fait l'objet de notre préoccupation matin, midi, soir, une chose qui nous propulse parfois dans les larmes, dans la honte, dans le regret. C'est le mystère autour de notre vie. Chacun aimerait connaître comment sera ma vie, comment Dieu bâtit ma vie, quelle est ma destinée en Christ, comment est ma vie dans le Seigneur. Bien-aimés, vous savez, la rencontre avec Dieu est l'une des expériences merveilleuses qui a marqué notre vie. Plusieurs ont vu leur vie être gouvernée par l'amour de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a eu la place première, la place du roi, la place première dans notre vie. Dieu est devenu notre sauveur. Bien-aimés, la grande question est de savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. La grande préoccupation est de savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Bien-aimés, la Bible dit dans le psaume 143, le verset 10, Alors, bien-aimés, il y a des fois, on passe des heures en prière juste pour connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Il y a des fois, nous parcourons des distances, nous cherchons à être éloignés pour chercher Dieu, pour chercher la face de Dieu, pour interroger Dieu, parce que je veux connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Il y a même des gens qui se déplacent, qui se refugient dans les forêts, dans les grandes, pour chercher la face de Dieu. Or, je me souviens, bien-aimés, un jour où je demandais une chose à Dieu, je me suis fait mon propre plan de Dieu, mon propre plan. Bien-aimés, il y a des fois, nous prions et nous demandons à Dieu une chose et nous faisons notre propre plan. Et aussi, nous faisons notre propre volonté de Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas à toi de donner l'itinéraire à Dieu. Il est vivant, il est Seigneur. Il sait comment il conduit sa bréville. Il sait comment il conduit la bréville, les brévilles. Et il est roi, il est berger. Voilà pourquoi nous avons une relation de berger-bréville. La Bible dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Jean chapitre 7, le verset 17. Pourquoi j'en parle ainsi ? Parce que c'est Dieu qui est au centre du témoignage qu'il donne de la parole qu'il prêche. Alors, bien-aimés, Église de Jésus-Christ, la volonté de Dieu pour nous se trouve dans sa parole. C'est par le biais du Saint-Esprit que le Seigneur nous parle, par une vie d'intimité avec le Seigneur. Nous devons construire une relation forte avec Dieu, une communication Wi-Fi à haut débit avec la parole. Bien-aimés, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. « Afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romain chapitre 11, le verset 2. Bien-aimés, vivre selon le siècle présent avec ses convoitises, ses raisonnements est un obstacle pour connaître la volonté de Dieu. Par contre, Église de Jésus, par contre, la communion avec Dieu nous révèle la pensée de Dieu. La pensée de Dieu en nous, bien-aimés, nous conduit au renouvellement de l'Esprit qui nous donne de discerner la volonté de Dieu. Quand on vit dans le renouvellement de l'Esprit, bien-aimés, on comprend quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Quand la volonté de Dieu est pleinement en moi, je vis dans l'assurance, je vis dans la certitude. Personne ne peut ôter cette assurance dans ma vie. Alors, bien-aimés, comment reconnaître donc la volonté de Dieu pour ma vie ? Quand mes pensées ne sont pas en accord avec la parole, avec sa parole, c'est que je ne suis pas dans sa volonté. Je prêche à quelqu'un ce soir, je veux dire, bien-aimés, quand tes pensées ne sont pas en accord avec la parole, c'est que tu n'es pas dans sa volonté. La volonté de Dieu passe par une conviction intérieure. Bien-aimés, quand tu fais quelque chose et que tu n'as pas une conviction, réalise que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ne cherche pas la prophétie. La conviction intérieure, c'est ton esprit, c'est l'esprit de Dieu qui vient affirmer à ton esprit que tu n'es pas dans la volonté. La Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Romains chapitre 14, le verset 23. Bien-aimés, il y a des fois, nous comprenons la volonté de Dieu par rapport aux circonstances favorables et défavorables. C'est-à-dire que les situations favorables sont vues comme étant volonté de Dieu, mais les échecs sont vus comme venant du diable, donc ce sont des obstacles. Bien-aimés, non. Comment David pouvait comprendre la saison où il fouillait face à Saoul? Est-ce que c'était une punition de Dieu? Est-ce que c'était un abandon de Dieu? Non, bien-aimés, c'était l'école du Seigneur, c'était l'épreuve de Dieu. Il y a des circonstances favorables qui ne sont pas forcément l'approbation de Dieu. Je prêche à quelqu'un ce soir. Je répète, bien-aimés, il y a des circonstances que tu vas vivre dans ta vie, que tu verras que ce sont des circonstances favorables, mais ce n'est pas forcément dans l'approbation de Dieu. Il y avait une circonstance favorable devant Jésus-Christ. « Simon-Pierre a pris l'épée, il a coupé l'oreille de cet homme-là, parmi ceux qui étaient dans la délégation de ceux qui venaient pour arrêter Jésus. Alors, Simon a sorti son épée, les autres d'ici pouvaient le faire. C'était à ce moment-là une circonstance favorable, mais Jésus n'a pas approuvé cela, parce que le plan de Dieu ne devait pas s'accomplir. Il fallait qu'il passe par cette opposition, afin que la gloire soit de son côté, afin que le plan de Dieu s'accomplisse. Bien-aimés, Pierre, une fois, Pierre et les deux autres se sont retrouvés à la montagne avec Jésus. Et Pierre voit Élie et Moïse qui apparaissent. Pierre propose à Jésus. Il avait eu un raisonnement charnel. Il propose à Jésus. Est-ce que ce n'était pas bien, est-ce que ce n'était pas mieux que nous construisons pour nous des tentes ici ? Bien-aimés, Jésus n'avait jamais cautionné ce que Pierre avait dit. Bien que c'était peut-être une circonstance favorable, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Toute circonstance favorable n'est pas forcément plan de Dieu, n'est pas forcément l'approbation de Dieu. Bien-aimés, Dieu se sert souvent de certaines situations défavorables pour faire éclater sa volonté. C'est le cas de Anne. C'est le cas de Shadrach, Meshach, Abednego. Bien-aimés, si Shadrach, Meshach, Abednego n'avaient pas vécu cette expérience, le roi et tous ceux de Babylone ne devaient pas connaître que l'éternel est le vrai Dieu. Dieu se sert souvent, bien-aimés, des circonstances, des situations défavorables pour te révéler sa volonté dans ta vie. C'est ainsi que David a dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise. Bien-aimés, la volonté de Dieu, c'est son amour. C'est aussi de donner sa vie pour autrui. Bien-aimés, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. De Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La volonté de Dieu, la découverte de la volonté de Dieu, passe par le fait que nous devenons une nouvelle créature. La volonté de Dieu, nous la découvrons quand nous laissons le Seigneur décider. C'est à toi de déclarer de ta bouche. Jésus décide maintenant. C'est à toi, bien-aimés, de déclarer de ta bouche. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 26, le verset 39. « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Est-ce que quelqu'un m'écoute ? Est-ce que quelqu'un écoute la voix de l'Esprit ? Écoute ça, bien-aimés. Jésus a dit, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Bien-aimés, le « comme je veux » doit donner place au « comme tu veux ». C'est le « comme tu veux » qui fait éclater le plan de Dieu dans ta vie. C'est le « comme tu veux », bien-aimés, qui fera éclater le plan de Dieu dans ta vie. Alors commence à changer ton langage. Prends maintenant le langage de Jésus. « Père, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Nous avons souvent vécu des vies malheureuses parce que nous avons laissé le « comme je veux » éclater dans notre vie. Bien-aimés, laisse le « comme tu veux » éclater dans ta vie. Le « tu » appartient à Jésus. Le « tu » appartient à Dieu. « Père, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Alors, bien-aimés, souvent, nous ne savons pas quoi dire à Dieu. Alors, bien-aimés, souvent on a fui de dire « comme tu veux », parce que nous avons peur de la réalité. C'est Dieu qui change la réalité des choses. Jésus, dans sa requête, n'a pas demandé que ce soit fait comme il veut. Mais il a laissé faire comme le Père veut. Bien-aimés, vous savez, une fois, Pilate et les Romains ont voulu faire éclater la volonté du peuple. Pilate et les Romains étaient devant Jésus. Alors, dans leur cœur, ils avaient à cœur la volonté. Et chacun, Pilate ressentait un pressentiment que cet homme est innocent. Alors, dans sa volonté intérieure, dans son vouloir intérieur, il voulait libérer Jésus. Mais il a écouté la volonté du peuple. Qu'est-ce que le peuple disait ? « Crucifie-le, crucifie-le ! » Alors, Pilate a exécuté la volonté du peuple. Jésus n'a rien fait. Il est Dieu. En ce temps-là, il pouvait envoyer l'armée des anges pour venir l'épargner face à cette opposition. Mais Jésus a laissé. Vous savez pourquoi ? Parce que le peuple ne se rendait pas compte que la volonté, sa volonté en ce moment, rimait comme la volonté de l'Écriture. Dans Esaïe, ces choses ont été prédites bien avant que le Fils de l'homme devait être crucifié, qu'il devait être crucifié et après qu'il devait ressusciter des morts. Alors, bien aimé, si seulement le peuple avait su que ce que nous déclarons va élever cet homme-là, le peuple ne devait pas demander de crucifier Jésus. Il y a des fois, de la bouche de nos ennemis, nous écoutons des choses qui nous blessent, mais qui sont des moyens pour nous propulser plus loin. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir ? Bien aimé, il y a des fois, le diable a cru nous atteindre. Or, cette épreuve est juste un moyen pour nous permettre, pour nous mettre dans le plan de Dieu. Alors, pourquoi ? Parce que nous avons besoin d'avoir une discipline spirituelle. Parce que celui qui doit marcher dans la volonté de Dieu doit être discipliné. Discipliné pour vivre la vie de Dieu. Discipliné pour comprendre la parole de Dieu. Discipliné pour analyser les signes du temps, les signes de la saison. Oh, je prêche à quelqu'un ici pour qui sa saison arrive bientôt. Discipliné pour fermer sa bouche quand il faut se taire. Discipliné pour boucher les oreilles face au bruit du monde. Discipliné pour écouter, pour attendre attentivement Dieu. Discipliné pour activer le bruit du réma. Parce que, bien aimé, ce que tu vois, c'est ce que tu obtiendras. Pierre a déclaré, mieux vaut souffrir en faisant le bien. Si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. 1 Pierre chapitre 3, le verset 17. Et Paul a dit, en lui, nous avons aussi été mis à part. Prédestiné selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, le verset 11. Quand la volonté de Dieu se manifeste, il y a un contrôle de sa souveraineté. Et la Bible dit, il a agi comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et lui dise, que fais-tu ? Daniel chapitre 4, le verset 35. La volonté de Dieu est dans sa parole, bien aimé. Nous devons appliquer sa parole. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 7, le verset 21. Ce ne sont pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume. Mais seul celui qui fait la volonté de mon Père. La volonté de Dieu, c'est aussi que nous soyons saints. Saints, hein, qu'est-ce que nous le sait ? Chapitre 4, le verset 3. Saints dans notre conduite. Saints, bien aimés, soyons saints dans tout ce que nous faisons. La Bible dit, car quiconque fait la volonté de mon Père est dans les cieux. Celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Matthieu chapitre 12, le verset 50. Bien aimé, laisse le Seigneur te conduire. Et Dieu a tracé un plan pour toi. Dieu a tracé un plan pour toi. Je me souviens une fois, mon Père, la première veste que j'ai portée, c'est mon Père qui me l'a acheté. Elle était un peu plus grosse. Alors je suis parti chez le tailleur. Il a réfectionné cette veste. Il l'a arrangé. Il a diminué les mesures. Je suis reparti pour une seconde fois. Et là, la veste avait ma pointure. Bien aimé, quand tu sens que tout te lâche, tes pensées te lâchent, ta foi te lâche, ta conviction te lâche. Donc, cours vite chez le couturier. C'est le Saint-Esprit qui est le couturier. Parle-lui de tes faiblesses. Parle-lui de tes erreurs. Ne parle pas à un homme. Un homme, l'homme peut te trahir. L'homme peut être hypocrite. L'homme peut médire sur toi. Mais le Seigneur est l'ami fidèle. La volonté de Dieu pour ta vie, bien aimé, tu la trouves en Christ Jésus. Si quelqu'un veut faire sa volonté, bien aimé, la personne doit entrer dans l'intimité avec le Seigneur. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te donner la forme. Laisse Dieu te modéler. Laisse Dieu te donner le sens, bien aimé. Et il le fera bien parce qu'il est roi, parce qu'il est Seigneur. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Et que Dieu visite quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le vivant, le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu te bénisse, bien aimé. Et maintenant, nous allons entrer dans la prière. Amen. Amen. Est-ce que tu peux lever ta main là où tu es en ce moment? Tu vas dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu es Seigneur et que tu es roi. Père, je remets ma vie dans ta main, Seigneur. Je crois que tu es un plan pour moi. Et tu m'as dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant, bien aimé. La Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. De Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Jésus-Christ est roi. Maintenant, interroge Dieu. Il dit, Seigneur, révèle-moi ta volonté pour ma vie. Révèle-moi ta volonté pour ma vie, Seigneur. Révèle-moi ta volonté pour ma vie. Je veux connaître, Seigneur, ta volonté pour ma vie. Je crois, Seigneur, que tu m'as aimé depuis mon enfance. Que tu m'as conduit, Seigneur. Tu as pardonné mes erreurs. Et que tu m'as tracé un plan, Seigneur. À la croix, tu t'es fait malédiction, afin que je sois bénédiction, Seigneur. Quelle est ta volonté pour ma vie, Seigneur. Et nous m'écris maintenant à Jésus. Il t'écoute. Il est là ce soir. Il est là. Nous nous pleurons par espérance. Nous pleurons par la foi, bien-aimé. Parce qu'il est là. Lève tes mains maintenant. Lève ta main et crie maintenant. Dis, Jésus, Jésus. Jésus, fils de Nazareth. Jésus, fils de Nazareth. Écoute le cri de mon cœur. Tu as dit que ma grâce te suffit. Je veux voir ta grâce, Seigneur. J'ai beaucoup de questions à te poser. J'ai beaucoup d'interrogations dans mon cœur, Seigneur. J'ai des choses où la vision est obscure en ce moment. Je veux voir, Seigneur. Je veux voir selon ta gloire. Je veux voir selon ton plan. Il y a des fois, j'ai commis des erreurs. Dans mon passé, j'ai commis des erreurs. Je ne voudrais plus commettre ces erreurs, Seigneur. Je veux maintenant marcher selon ton plan. Selon ton plan, Seigneur. révèle-moi ton plan pour ma vie. Seigneur, j'ai commis des erreurs dans ma vie. Je ne veux plus revenir. Seigneur, je veux... J'ai des projets, mais je vais les arrêter. Afin que, Seigneur, toi, tu me donnes assurance si ces projets vont réussir. Seigneur, j'ai une maladie. J'ai un mal en moi qui m'empêche de s'épanouir. Seigneur, je te demande maintenant ton plan dans ma vie. La guérison pour ma maison. La guérison pour mon foyer. La guérison pour mon histoire. Seigneur, il se passe quelque chose dans ma maison. Quelque chose dans ma vie. Maintenant, Seigneur, je crie à toi. Toi qui avais tracé un plan merveilleux pour ma vie, Seigneur. Laisse que tu agisses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth. David Daniel a dit, Seigneur, Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné ta sagesse et la force et ce que tu m'as fait connaître. Ce que nous t'avons demandé et ce que tu nous as révélé le secret du roi. Daniel chapitre 2, le verset 23. Seigneur, tu peux faire pour moi comme tu as fait pour Daniel. Tu peux faire pour moi comme tu as fait pour Daniel. Seigneur, cette honte va tomber. Cette humiliation va tomber. Tu peux pardonner le péché, Seigneur. S'il y a un péché, s'il y a quelque chose dans ma vie, Seigneur, qui ne t'honore pas. Tu peux pardonner. Tu peux changer la donne. Tu peux changer la situation. Car tu es roi. Car tu es roi, Seigneur. Cette mer, Seigneur, rouge, qui est étendue devant moi. Seigneur, je vais lever le bâton qui est la parole. Je vais traverser cette circonstance dans le nom de Jésus. Ta gloire descend dans ma maison. Maintenant, Seigneur, puisque je proclame le nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ces instants. Les ténèbres ont fui. Les ténèbres sont dissipées. Je suis guéri. Je suis libéré. Ma honte est partie. Ma tristesse est partie. Mon péché est pardonné. Mon alliance est brisée avec les petits dieux qui m'avaient retenu. Les peurs qui m'avaient retenu. Seule alliance avec Jésus-Christ demeure dans ma vie. Je proclame et je déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées dans ma vie. Que ses compassions ne sont pas à leur terme. Je déclare dans ma vie que l'huile va encore couler car il est écrit en vérité. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Merci Seigneur pour ta parole. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons Seigneur. Nous t'acclamons. Je t'acclame Seigneur pour ce que tu as enlevé dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse bien-aimé. Amen. 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 Merci.